... Ce dimanche 24 novembre, la Guinée-Bissau choisira son nouveau président parmi les 12 candidats ayant décliné leur ambition de diriger les pays en proie à une crise politique depuis quelques années. Ce rendez-vous électoral est très attendu par les citoyens. Dakar Actu a recueilli l'avis de certains d'entre eux rencontrés à Bissau. Amadou Diou est confiant quant au bon déroulement du scrutin. Je crois que les élections vont se passer dans le calme. Il n'y aura aucun problème. Ibrahim Afonso Sanka abonne dans le même sens. Pour ce prof d'anglais dans un lycée de Bissau, les électeurs voteront pour choisir le candidat qui sera en mesure de sortir le pays des difficultés dans lesquelles il n'a. Je pense que tout le monde va savoir choisir le meilleur président pour notre pays qui va nous aider à améliorer notre situation. Le nouveau président doit aussi être un rassembleur. C'est le grand chantier sur lequel l'attend ce jeune cadre. Je vais voter parce que je veux le changement. Je veux que le nouveau président soit celui qui va pouvoir rassembler les Bissau-Guinéens, les unis. Parce que si vous remarquez, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de divisions au sein de la classe politique. Et ça a reflété même au niveau des populations. Donc le nouveau président, je souhaiterais qu'il soit quelqu'un qui va pouvoir unir tous les Bissau-Guinéens pour que le pays puisse avancer. La communauté internationale a envoyé plus d'une centaine d'observateurs pour surveiller le déroulement du scrutin. Car de la stabilité de ce pays dépend celle de ses voisins. Comme l'indique Boubacar Diallo. La stabilité politique, parce qu'on en a besoin. Pas pour nous seulement, mais pour la zone. Nous faisons la frontière avec les autres pays. Si les choses ne vont pas bien, les autres pays vont s'entendre. Selon des chiffres fournis par la Commission nationale électorale, 761 676 électeurs se sont inscrits sur les listes électorales. La majorité, soit 207 659, voteront à Bissau.